Alors Eric, on se retrouve pour une deuxième vidéo autour de ton livre, donc Ultra Finisher, édité aux éditions Exuvie. Et là, autant sur le premier, tu as présenté ton livre, sur la première vidéo tu as présenté ton livre, qui tu étais, quelques conseils, quelques écueils, et là on va faire un peu plus spécifique sur la diététique et les erreurs communes qu'on fait souvent en diététique sur des longs efforts. Alors que ça soit sur le triathlon ou toi ta spécialité qui est la course longue distance, dont je rappelle plus de 200, 220, 240, 250 km. Et donc évidemment nous dans une société consommation, performance, donc on a l'impression que pour faire quelque chose de grand, il va falloir se charger de protéines, se charger de glucides, se charger d'eau, se charger d'électrodique, de sodium, tout mettre ça dans le camel bag, dans les poches et dans l'estomac. Alors toi avec 27 ans de recul d'expérience sur des ultra longues distances, d'où tu es parti en diététique, puis là je voudrais qu'on insiste plus sur les erreurs, parce que les solutions tu les présentes aussi dans ton livre, mais qu'on voit les erreurs les plus courantes, et puis celles qui handicapent au final. En parlant déjà des fameux glucides, des fameux sucres lents, parce que là je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de parler des sucres lents, parce que pour faire une course de 30 heures, comme tu fais, il faudrait manger des pâtes pasta-partie pendant plusieurs heures. Oui, alors, dans ta question, il y a tellement de choses qu'on pourrait y passer deux heures. C'est très très complexe. Alors on va parler un petit peu des sucres lents, mais je dirais que l'erreur, les deux erreurs, les deux principales erreurs, qui sont faites par la majorité des coureurs, pas forcément d'ultra, mais par l'ensemble des coureurs, ça va être de modifier brutalement l'alimentation les 15 derniers jours, ou les 3 dernières semaines avant une épreuve. Parce que le stress commence à arriver, on se dit, oh là là, je cours dans 15 jours, à la fois dans 3 semaines, il faut que j'arrête les chips, la bière, il faut que je me mette vraiment à manger des fruits, des légumes, il faut que... Et d'un seul coup, qu'est-ce que font les gens ? Ils modifient brutalement leur régime alimentaire. Et ça, le corps, il n'aime pas. C'est-à-dire que le corps, il aime bien, il a horreur des changements brutaux. C'est-à-dire que quand on se décide comme ça, un mois ou trois semaines avant sa grosse épreuve, à modifier complètement ses paramètres alimentaires, le corps, le jour où on arrive, le jour de l'épreuve, le jour où l'épreuve arrive, le corps est en plein, en pleine mutation. Et donc, on prend le départ avec quelque chose, enfin avec un corps qui n'est pas du tout optimisé. On a passé un an à s'entraîner comme un malade, en mangeant certaines choses, des fois bien, des fois moins bien. Et d'un seul coup, là, trois semaines avant, boum, on a tout changé. Et on arrive sur la ligne de départ, je vois, il y a un truc qui ne va pas là. Je suis... Oui, parce que la flore intestinale n'a pas eu le temps de s'adapter. Rien n'a eu le temps de s'adapter. Et on est déjà en vrac. D'autant plus que, c'est là qu'on aborde le problème des repas hyper glucidiques. On a pour habitude de dire que dans les trois derniers jours, il va falloir faire une grosse recharge du glucidique. Donc, on s'est envoyé ces gros plats de pâtes, ces plats de semoule, les gâteaux de riz au lait. Et on arrive, là, sur la ligne de départ, où on est déjà... On a envie de faire la sieste. Déjà, t'as envie de faire la sieste, parce que t'es complètement saturé. T'as l'estomac qui est chargé à bloc. Tu passes... Généralement, t'as mal dormi la veille. T'as mal dormi la veille, et tu passes ton temps, là, à digérer. Tu pars pour 40 heures d'effort, et l'estomac est rempli... De calories vides. De calories complètement vides, qu'il va falloir... Enfin, lui, ton corps, il va falloir qu'il se fabrique... Enfin, qu'il se tape tout ça à digérer, à éliminer. Et en fait, l'évolution que moi, j'ai pu avoir sur mes 27 ans d'ultra et 35 ou 36 ans de course à pied, c'est de me rendre compte que moins je mange, plus je suis à l'aise. Ah. Voilà. Alors ça, ça rejoint les témoignages de Ray et Nelly que j'ai été interviewé aussi. C'est de dire qu'en fait, on part avec nos réserves dans les graisses et dans les muscles. En quelque sorte. Pas dans l'estomac et l'intestin. Pas dans l'estomac et l'intestin. Les réserves, on se les construit pas sur... Bien que... Attention, là, je vais faire bondir pas mal de gens, parce qu'il y a tout un tas d'études théoriques et même pratiques qui montrent qu'effectivement, un régime dissocié scandinave, par exemple, avec un excès de protéines, puis un excès de glucides, va permettre de recharger à bloc les réserves hépatiques et musculaires en glycogène. On est d'accord. mais pour pratiquer la très très longue distance, il vaut mieux apprendre à son corps à optimiser ses propres réserves. Voilà. Et c'est un petit peu ce que moi j'essaye de faire passer dans ce bouquin, en tout cas pour ce qui est de la partie alimentaire. Et je propose un ensemble de séances de courses à pied qui vont permettre au corps vraiment d'optimiser ses propres réserves. Et je propose également une espèce de protocole, je n'aime pas trop ce terme, mais on va dire ça comme ça, ou plutôt une manière de gérer son alimentation dès le départ de la course qui, à travers cette gestion, va permettre vraiment d'utiliser au mieux ses stocks. Parce qu'on aura préparé son organisme pendant l'année ou les six mois ou les huit mois de préparation physique qui auront précédé la course. Alors je donne, je ne vais pas tout dévoiler, rassure-toi, mais je donne un petit exemple. Voilà, on dit, parce qu'on est dans une espèce de société d'abondance où on n'a jamais le droit de manquer de quoi que ce soit. Dès qu'on manque, oh là là, ça va plus vite, il faut que je mange un truc parce que je risque l'hypoglycémie ou je ne sais pas quoi. Et ça, de mon point de vue, c'est une erreur assez rédhibitoire pour le résultat final sur une très longue distance. C'est-à-dire que la plupart ou la majorité même des gens va dire là, je démarre, je lance mon timer et toutes les 20 minutes, un petit coup d'eau sucré, un petit coup de gel, un petit coup de solide, un petit coup, une petite barre, amande ou je ne sais pas quoi. Je n'attends surtout pas d'éprouver la faim ou d'éprouver une quelconque envie de manger, quoi que ce soit. J'anticipe tout le temps. Ça, c'est le discours, on va dire, relativement classique. Alors moi, ce que je propose, ça va complètement... Et ce que je pratique, attention, ce que je propose, c'est toujours ce que je pratique. J'ai tout ce qui est expliqué dans ce bouquin, je l'expérimente. Je l'ai expérimenté. j'ai à mon actif à peu près une centaine d'ultra de courses de très très longue distance. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Et cette technique, par exemple, hyper simple, c'est que on prend le départ de la course tranquillement et on va s'alimenter vraiment à la demande. c'est-à-dire qu'à un moment donné, et surtout en ce qui concerne le sucre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais peut-être être tenté par m'envoyer une petite barre, une barre amande, une barre de céréales ou je ne sais pas quoi, mais est-ce que réellement mon corps en a besoin à ce moment-là ? Voilà. Je vais ressentir cette sensation-là. Mais il faut que j'y sois préparé, il faut que j'y sois habitué. C'est-à-dire qu'en amont, il a fallu que j'aie prévu des séances, moi j'appelle ça des séances ventre vide, à ne pas confondre avec la séance à jeun. C'est différent. Ce que j'appelle séance ventre vide, c'est-à-dire je me lance en course à pied ou en vélo, peu importe, et je vois quelle est la quantité d'efforts que je vais être capable de fournir sans m'alimenter. Sans prise alimentaire. Et là, on est généralement très surpris. C'est-à-dire qu'à titre personnel, moi je suis quasi capable de courir un marathon entre 10 et 11 km heure juste avec un peu d'eau. et de sodium, de sel pour favoriser l'absorption de l'hydratation. Sans manger quoi que ce soit. Alors que ça paraît fou, les gens vont dire que ça n'est pas fort de 42 km. Ce n'est pas possible. Et ce que j'explique dans ce bouquin, c'est que ce genre d'épreuve, enfin pas d'épreuve, pardon, ce genre de séance, il faut l'avoir expérimenté avant le jour de l'épreuve. c'est-à-dire qu'est-ce que mon corps avec ses propres réserves est capable de fournir comme quantité d'effort. Donc là, attention, je le redis, je le répète, on va à l'encontre de ce qui est habituellement cité dans les revues de course à pied, dans les magazines de course à pied, de ce qui est cité par la plupart des entraîneurs, des nutritionnistes. Moi, je vais complètement, je suis carrément à l'opposé, c'est-à-dire non, on ne consomme pas une barre de céréales toutes les heures ou toutes les demi-heures parce que le chronomètre le dit. On mange quand le corps commence à réclamer. Voilà, c'est ça. Et puis je dirais, moi, j'ai eu l'occasion de conseiller beaucoup de gens qui faisaient du marathon de la très longue distance et à chaque fois c'était la question à tel ravitaillement, qu'est-ce que tu me conseilles ? Et je dis, mais toi, tu vas vers quoi ? Il me dit, des fois, j'ai la bave pour le salé et d'autres fois, c'est pour le sucré. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne peux pas te le dire. Et donc, en fait, je remarquais qu'avec les gens qui faisaient des efforts, ils connaissaient évidemment mille fois mieux leur corps que moi, ils avaient plus d'expérience que moi sur le domaine mais surtout sur leur vécu. Je dis, mais écoute-toi, ton corps, dans une situation de tension quelque part, pareil, on dit, quand est-ce qu'il faut boire et combien il faut boire dans la journée ? Je dis, tu bois quand t'as soif et tu manges quand t'as faim. Et ça paraît bête parce qu'on est tellement dans une société du mental, de l'hyper-intellectualisation. Complètement. Et quand on cherche la performance sur tout un tas d'aspects, quel monde je vais prendre pour pas que ça mérite le poignet quand je vais courir ? Est-ce qu'il faut que je prenne un GPS ? Est-ce que je mets le cardio-fréquence-méthé si il y a que l'auteur ? Est-ce que ça va bloquer la cachetore ? On est tellement sur des... Quelque part, on se complique la vie que ça n'a plus aucun sens. Alors ça me fait penser, j'ai vu une anecdote. C'était un... Les premiers Jeux Olympiques qui n'étaient pas encore vraiment les Jeux Olympiques, c'était un Américain. Donc là, c'était en Europe qui était sans le sou. Il faisait les courses et là, il écrasait tout le monde. C'était... Il avait une particularité physique. Je ne sais plus de quel milieu. Je crois que c'était un mec du cirque. Et donc, il battait tout le monde à la distance. Et donc, ses concurrents lui ont volé ses chaussures. Donc, il n'avait pas ses chaussures, il n'avait pas d'argent de prendre l'hôtel. Donc, il a dormi dehors, dans des parcs, la veille de compète. Et il a trouvé dans des poubelles une chaussure droite, une chaussure gauche qui n'avait pas la même taille. Donc, il commence en n'ayant pas dormi. Évidemment, il n'a pas dû manger à l'hôtel ce qu'il fallait. Et une chaussure plus grande que l'autre qui lui serre les pieds. Et il a gagné. Mais je pense qu'aujourd'hui, le luxe qu'on a, c'est d'avoir accès à une immensité d'informations, à du super matos et à se bourrer la tête en oubliant que le meilleur guide, c'est nous. Et la meilleure préparation, c'est de dire comment je me sens. Là, théoriquement, je dois faire cette séance-là, mais je vais plutôt rester à la maison. Et en fait, quand tu parles à tous les gens qui arrivent à performer, surtout à performer sur la durée longtemps, eh bien, ils s'écoutent. Complètement. Et c'est que ça. Et être trop délégué à un magazine, à un blog, à un entraîneur, alors bien sûr qu'on apprend des choses. Mais en entraînement ou en compétition, il n'y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous. Complètement. Tu citais cette anecdote. J'en ai une tout à fait personnelle qui est vraiment, je trouve ça vraiment marrant. À la maison, voilà, ma femme est végétarienne, ma grande-fille est végétarienne, ma plus jeune fille ne vit pas à la maison, elle habite au Québec. Donc, à la maison, on n'a quasi jamais de viande. Moi, je mange très, très, très peu de viande. En tout cas, je n'en achète jamais. J'en mange quand je suis à l'extérieur ou dans le cadre de la cantine. dans le collège où je travaille. Sinon, c'est vrai que je ne mange jamais de viande. Je ne suis pas vraiment attiré par ça. et en octobre 2019, j'ai fait une petite course qui était vraiment sympa qui s'appelle le défi des pestiférés. Et au bout de 11 heures de course, en arrivant au ravito, il y avait du pâté lorrain. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est le pâté lorrain. C'est donc un énorme truc en croûte, un gros pâté en croûte. Donc du gluten et de la viande. Voilà, en quelque sorte, du gluten et de la viande. Et je suis arrivé là et j'ai dit que c'est ça que je veux et j'en ai mangé des parcs énormes. Je me suis dit que je n'arriverais pas à repartir. Et en fait, je suis reparti, mais je ne sais pas, ça m'a attiré à ce moment-là. Ça faisait 5 ou 6 heures que j'avais quasiment rien mangé parce qu'avant, je n'avais pas faim. Et je suis arrivé à cet endroit-là. Ah, super ! Je me suis éclaté avec le pâté lorrain. Voilà, au ravitaillement suivant, il y avait de la soupe de potiron. Voilà, c'était pour faire passer le pâté lorrain, je pense. Je me suis gavé de soupe au potiron. Mais si maintenant, intellectuellement, je réfléchis et je me dis, je prépare ma course, qu'est-ce que je mange au ravitaillement ? Ah bah tiens, je vais manger du pâté lorrain. Non mais... Aucun sens. Non mais... Aucun sens. Honnêtement. Oui, non mais... Franchement, donc je ne vais pas anticiper une connerie pareille. Et pourtant, le jour de l'épreuve, là, au bout de 10 heures ou 10 heures et demie d'effort, je craque complètement là-dessus. Et il n'y a aucune raison. Et tu l'as bien digéré. Ah bah oui, c'est passé. Voilà, il n'y a aucune raison que je me l'interdise. Voilà, c'est pas parce que j'ai prévu dans mon programme toutes les 20 minutes... Enfin, c'est plutôt le contraire. J'ai prévu, comme la majorité ou comme l'enseigne, on va dire, les nutritionnistes du sport vont te dire, ah oui, toutes les 20 minutes, il va falloir que ta dose de glucides en liaison avec ton poids et avec ta masse musculaire, il faut sortir la calculatrice parce que tu te fais déjà fumer la cervelle. Eh bien, en fait, non, voilà, c'est carrément à l'instinct. C'est-à-dire que, à ce moment-là, tu arrives au ravitaillement, tu ne manges pas de viande habituellement, mais là, tu as un pâtélorin et tu craques. Et voilà. Et tu repars en te disant, je ne vais pas bien le digérer. Et ça passe. Et ça passe super. Alors, si tu me permets, encore, ça passe super, le pâtélorin, là, que tu viens de t'envoyer. Et pourquoi ça passe super ? Ça passe super, parce que j'explique également dans ce bouquin qu'autant il est fondamental d'avoir des énormes entraînements ventre vide, des grosses sorties de 4, 5, 6, 7 heures où on va très, très peu manger. Mais autant il est important d'avoir des sorties où on va courir avec cette fois-ci le ventre plein. Avec l'habitude de l'estomac lesté. Voilà. Alors ça, c'est une deuxième astuce, je dirais, qui est complètement négligée par la majorité des gens. C'est-à-dire, on est toujours à l'entraînement presque dans sa zone de confort. On se dit, ben là, je mange, donc dans 2h30, j'aurai digéré, allez, je vais courir dans 2h30. Là encore, c'est une erreur très, très, très classique. Il faut impérativement, même si on prépare des distances courtes, il faut impérativement apprendre à son corps à faire un effort important avec l'estomac chargé. Et c'est d'autant plus vrai que quand on pratique le très, très long, sur 40 heures ou sur 35, 40, 45 heures, il y a un moment donné, on est obligé de manger. On n'a pas le choix. On est obligé de s'envoyer plusieurs milliers de calories. Et si on n'a pas entraîné son système digestif à supporter l'effort important quand il est plein, quand il est en plein travail, eh ben, on aura en course des difficultés pour assimiler ce qu'on mange. Voilà. Et ça, c'est une deuxième erreur très, très, très classique. C'est-à-dire qu'on néglige la plupart du temps, ou les coureurs négligent la plupart du temps cette grosse phase de préparation où je vais courir avec le ventre plein. Donc, ça peut paraître un peu contradictoire avec ce qu'on a dit en début de vidéo. C'est-à-dire, en début de vidéo, je disais moins je mange, plus je suis à l'aise. Mais quand même, tu dois manger à un moment donné sur 40 heures de course. Ça, c'est vrai. Mais on n'a pas le choix, il faut manger. Et pour absorber ce que l'on mange, il faut absolument que le corps y soit préparé. Et ça, on le lit quasiment nulle part. Le seul auteur que j'ai lu qui parle de ça, c'est un type qui s'appelle Tim Knox, un chercheur d'Afrique du Sud qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Lore of Running. Je m'excuse pour l'accent. C'est l'accent du hodou. L'art de la course à pied. Voilà. C'est le seul endroit, vraiment le seul auteur qui fait référence à l'apprentissage du système digestif. L'apprentissage de l'effort par le système digestif. En gros, c'est de séquencer une course longue en plusieurs petites courses qu'on va appliquer dans l'entraînement ou dans des courses de plus petite distance. Voilà. Et puis de s'habituer. Mais là, on est complètement sur la loi de l'hormèse, c'est-à-dire habituer son corps un petit peu à courir au froid, un petit peu au chaud, à l'humidité. Moi, par exemple, je sais que je surperforme dans les choses secs. Alors là, c'est là où... C'est pour ça que je veux faire de la moyenne distance, on va dire, du semi-marathon ou du marathon, mais dans le sable, dans le désert. D'accord. Parce que là, je peux courir, mais non-stop, je n'ai pas soif. Par contre, sous autre climat, on va dire, on va toujours chercher là où c'est agréable. Par contre, en course, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Complètement. Et tu peux avoir des amplitudes de 20-30 degrés. Sans problème, bien sûr. Sur toi, montagne. Sur 40 heures d'effort où tu passes d'un sommet à 3000, enfin d'un col à 3000 et d'une vallée à 200 mètres d'altitude, tu as 30 degrés. C'est ça. 30 degrés d'écart. Et donc, selon l'heure à laquelle tu passes. Comment tu vas gérer le sel, comment tu vas gérer le sucre, comment tu vas gérer le froid, le chaud, le vent, la pluie, l'humidité, le frottement dans les godasses ? Et bien tout ça, ça se vit et s'expérience et c'est dommage de le découvrir en course, en épreuve. Et en gros, c'est de mettre le corps dans des situations différentes. Et pour la nutrition, c'est ça, cette privation volontaire subie et puis quelque part aussi de surcharge parce qu'il y a un moment donné où tu es bien le ventre vide mais quand la néoclique au jeunesse ne peut plus se faire suffisamment, il faut hépatique, il faut recharger. Il faut recharger. Et si tu n'es pas préparé à faire fonctionner ton organisme notamment ton système digestif en plein effort, si tu n'es pas préparé à ça, tu finis par marcher et puis à vomir dans le ravin. C'est ça, tout simplement. Donc voilà, ce que je propose vraiment, ça va être un ensemble de séances qui ne sont pas seulement des séances de course à pied pure et dure mais qui sont aussi des séances dans lesquelles on va mixer ces aspects nutritionnels, c'est comme ça qu'on dit, aspects nutritionnels, et gestion de l'effort. Et franchement, mais ça change tout. Ça change tout. Quand on arrive en course, ça change tout. Déjà... On a moins peur, on n'a pas l'appréhension. Alors complètement, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que si dans ton esprit, enfin, si tu as déjà vécu l'expérience de te dire, ben là, les 40 bornes, je peux les faire en trottinant tranquille et juste en buvant ma petite topette d'eau avec un peu de sel pour absorber tout ça, je n'ai pas besoin de me gaver de kilos de nourriture pour arriver au bout de mon effort. Quand tu vas être complètement paumé au fin fond de ta vallée ou sur un sommet ou en montagne et que tu sais que tu as encore 3, 4, 5 heures d'effort pour aller au ravitaillement suivant, que tu n'as plus grand-chose dans le sac, tu enlèves le stress. C'est ce que tu dis, tu cours libéré. Voilà. Cool, les gars. Je sais que je suis capable de le faire. Je l'ai expérimenté. En course. Et surtout, il y a un côté extrêmement pervers dans la compétition, c'est qu'on va percevoir la nutrition comme un doudou. Pour se rassurer de son stress, tu vois, je vais prendre un petit coup de gel, je vais prendre un petit coup de machin et on va essayer de bricoler comme ça. Un petit peu comme l'étudiant qui passe son partiel qui pendant les 4 heures va se gaver de barres chocolatées, de boissons sucrées alors qu'il fait ça toute l'année depuis des années d'être assis à faire une épreuve intellectuelle. Mais là, parce que c'est la compétition, il faut se charger. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de coureurs à pied qui connaissent la distance, ils se sont bien entraînés mais ils se plantent par la frousse et en anticipant « il ne faut pas que j'ai faim, il ne faut pas que j'ai soif ». Il ne faut pas que. Mais il n'y a même pas eu la découverte, il n'y a même pas eu la sensation. Et donc là, on se casse, comme tu dis, on n'est pas bien, on vomit et puis déjà, on n'a pas préparé le corps et si on avait cherché à le préparer, à l'éduquer, à le ressentir, on se dirait tranquille. Là, je renvoie au témoignage qui a dû te parler d'Isabelle qui est dans le film sur le jeûne et qui, elle marche 3-4 jours en montagne en jeûnant. Là, c'est de la marche. Elle dit « c'est la liberté ». Moi, ce que j'entends, c'est ça aussi, c'est la liberté de me faire plaisir en courant. Il y a toujours un moment donné où dans le camelback ou dans le ravito, c'est quand il faut que je mange. Je n'ai pas encore fini déjà de digérer ça et dans 10 minutes et 42 secondes, il faut que je reprenne. Il faut que je m'envoie une autre barre. Et que le voisin réfléchit pareil que toi alors que lui, il n'a pas du tout peut-être le même morphotype que toi, la même expérience de course. Il n'est peut-être pas habillé pareil donc il transpire plus ou moins. C'est vraiment multifactoriel et on pourrait mettre toutes les données dans l'algorithme ou dans une intelligence artificielle. La seule vérité, c'est notre sensation. Voilà, notre sensation. Par expérience, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est qu'il vaut mieux être en état de privation de besoins alimentaires que d'être en état d'excès alimentaire. C'est-à-dire que de façon classique, on fait le contraire, on a toujours trop, la plupart des fois mangent trop, ils mangent, ils mangent pour être sûr qu'ils vont avoir l'énergie nécessaire. Mais par expérience, vraiment, ce que je peux affirmer, c'est que lorsque, je reviens donc à ce qu'on disait en début de vidéo, lorsque je suis plutôt en état de manque alimentaire, pas en termes d'hydratation, on est d'accord, mais vraiment en état de manque alimentaire, quand j'ai l'estomac, je la ressens, cette sensation, je commence à avoir un petit truc, j'ai envie de manger, et là, je sens que la performance va être vraiment meilleure. Et le deuxième effet, l'effet qui se coule, ça va être, j'arrive au ravito, je commence à avoir faim, je sens qu'il y a un besoin qui est là, je mange, et là, il y a un phénomène terrible, c'est que le corps, il va aspirer. Parce que là, les deux sont besoins. Voilà, le besoin était là, je mange ce qui me fait envie, et là, d'un seul coup, je repars tranquillement, en marchant ou en trottinant, pour me recaler pendant 5-10 minutes, je me remets à trottiner, et là, il y a un effet qui va arriver, un effet de booster, franchement, on repart, parce que l'énergie qu'on vient d'absorber, le corps n'attendait que ça, et il va pomper, il va pomper ce qui est rentré dans l'estomac, et on va repartir, franchement. Et on va digérer, on va digérer, bah oui, oui, quasi, oui, bien sûr, si on s'y est préparé dans les 8 ou 10 mois qui étaient prêts, enfin, avant la course, bien sûr, mais il y a vraiment cet effet, on voit les gens, là, qui ont 30 heures d'effort, ils sont, ils arrivent au ravito, qu'est-ce que je mange, je n'ai plus faim, mais il faut que je mange, il faut que je mange, mais j'ai plus faim, qu'est-ce que j'avale, non, tu n'as pas faim, tu ne manges pas, tu mangeras au ravito, suivant. Là, j'ai conscience, qu'en disant ça, il y a tout un tas de gens qui vont mettre des commentaires, mais il est fou ce gars. Tu sais, moi, quand je parle de jeunes, on est deux fous qui se rencontreront, sauf que, ben, ça marche. Mais ça fonctionne. Et moi, je le vois, Alors, je vais finir par une petite anecdote, petite anecdote, là, on va arriver au bout de la vidéo, mais c'est important que je la place, alors, je ne vais pas donner le nom parce que je n'ai pas son accord, mais j'ai eu la chance de collaborer avec un champion d'apnée, apnée dynamique esthétique, champion de France, et première, alors qu'il se prépare nickel au niveau diététique, au niveau machin, enfin, moi, j'adore l'apnée, je suis un grand fan d'apnée, j'en fais beaucoup, enfin, j'en fais moins en ce moment, mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup, et donc, il me dit que sur une manche, je crois que c'est la dynamique avec palme, il se foire, alors qu'il était favori de la compétition, il se foire, mais alors complet, le soir, il est au resto, il était dégoûté, il devait avoir l'épreuve le lendemain, donc, avec palme, et il dit, rien à foutre, il se prend gros steak, on profite et roll au chocolat deux fois, il se dit, de toute façon, j'ai tout foiré, mais six mois d'entraînement, il est sur la poubelle, rien à foutre, le lendemain, il gagne, il est champion de France, qu'est-ce que ça veut dire ? Il me dit, c'est la tête qui pilote, je dis, bah oui, ça t'as compris, donc, je lui dis, là, toute la diététique que tu as mis en place, elle était top, c'est pas, je relâche tout, je vais faire, c'est qu'à un moment donné, il a fait son effort libéré, il était plus dans le mental, et j'allais dire, peu importe ce qu'on bouffe, alors si t'arrives à avoir la bonne nutrition, c'est encore mieux, couplé à la libération, là, t'es dans le plaisir ultime du corps, et t'es dans ta performance totalement libérée, et moi, je trouve que, là, notre objectif commun de ce qu'on essaie de faire passer, c'est ça, c'est de se libérer tout un tas de dogmes, de peurs, d'angoisse, et qui nous font, dans notre effort qui nous a demandé des mois de préparation, on n'est même pas dans l'instant présent, on est dans la tête, on ne profite pas, on ne profite pas de son corps, on ne profite pas de sa machine en action, on ne profite pas de l'environnement, on ne profite pas des copains, et justement, de se libérer de toutes ces appréhensions, et je dirais, si toi, tu penses qu'on peut avoir des commentaires négatifs, et bien, avant de poster un commentaire négatif, petite adresse, de tester, tester, bien sûr, pourquoi tester, moi, tu me disais, ta compagne, ta femme, elle a essayé le jeûne intermittent, plein de super effets positifs, à tous les niveaux, au niveau clarté mentale, au niveau sur le sport, et bien, du coup, elle fait sa natation à jeun, elle va mieux, et tout le monde en a des effets, sauf que, mentalement, ça ne tiendrait pas la route, et donc là, ce qu'on peut dire aux gens, c'est, un, déjà se procurer le livre, c'est évident, mais c'est surtout, expérimenter, expérimenter, de courir, enfin, de faire des efforts différemment, et ça, c'est la meilleure chose qu'on pourrait, je pense qu'on pourrait conseiller, et puis après, à partir de là, faire son expérience perso, et s'appuyer sur des personnes comme toi, qui ont plus de 100 trades, et puis, 27 ans de pratique.